Je m'appelle Jonathan Paré, je suis enseignant de français en 3e secondaire à l'École participative de l'Agora, une école secondaire alternative, donc on fonctionne par projet. Et avec mon groupe régulier de français de 3e secondaire, on a inclus une intelligence artificielle pour créer des illustrations autour de textes écrits par les élèves. Mon niveau de maîtrise des technologies est un peu lié à ce que je veux essayer avec mes élèves. Donc je pars d'une activité, comme là c'était un récit fantastique qui devait être écrit par les élèves, et c'est de là que je pars pour l'utilisation des technologies. Donc je sais ce que je peux faire avec, ça ne veut pas dire que je sais nécessairement comment elles fonctionnent. Donc c'est parti de moi, j'ai commencé à utiliser Mid Journey avec mon compte personnel, puis j'ai eu l'idée après ça de l'amener en classe. Donc j'avais fait un essai avec mes 2e secondaire au printemps, et puis là pour la fin de l'année j'ai décidé que j'allais faire l'essai aussi avec les 3e secondaire à partir d'une production écrite que j'allais évaluer au bulletin. Donc le dessin, l'image n'est pas évaluée comme telle, c'est un ajout. Mais à la base, moi je ne suis pas technologique, je suis plus assez terre-à-terre dans mon approche. C'est mes activités d'abord, puis après si je peux greffer de la technologie naturellement à une de ces activités-là, bien je le fais. Ça peut être un film, ça peut être dans ce cas-ci des images créées à l'ordinateur. Les intelligences artificielles sont nouvelles, même ceux qui les créent ne suivent pas le rythme, donc on se demande où ça s'en va tout ça. Puis oui, il y a une crainte par rapport à déshumaniser le travail, etc. autour de ça. C'est pour ça que quand j'utilise une intelligence artificielle ou une technologie, c'est un outil. Donc c'est subordonné à ce que l'élève va apporter au travail. Donc dans ce cas-ci, c'est un travail d'écriture, et puis je me sers de l'intelligence artificielle au service de l'imagination des élèves. La façon dont j'avais organisé l'activité, c'était une écriture d'un texte fantastique, une scène. Ils avaient environ deux périodes pour en venir à ça. Ils avaient un document à remplir avec des champs lexicaux, par exemple, sur les couleurs, les odeurs, les émotions qu'ils voulaient dégager de cette scène-là. Ensuite, ils devraient écrire la scène. Et de manière informelle, je dirais, ils devaient ensuite écrire une prompt ou une requête en utilisant certains de ces mots-là pour déterminer l'atmosphère qu'ils voulaient créer. Et après ça, je créais avec, au tableau, on les affichait au tableau interactif, les images que ça créait. Donc il y avait toujours quatre possibilités, mais ils en choisissaient une. Puis je leur envoyais ensuite cette image-là dans Teams, et puis ils pouvaient l'intégrer dans leur fichier Word avec leur texte. Donc ça, c'était le plan pour la première fois que j'ai fait cette année. Pour la prochaine fois, je l'intégrerais de manière un peu plus formelle. Donc dès le début, les élèves sauraient exactement ce qu'ils ont à faire. Et ça me permettrait de garder les élèves un peu au même point, c'est-à-dire pouvoir attendre que tout le monde ait terminé son texte avant de créer les images pour pouvoir les distribuer à tout le monde en même temps. Quitte à l'évaluer, peut-être faire plusieurs essais, plusieurs requêtes, essayer de les préciser, retirer un détail ou ajouter un détail, ça peut changer quand même beaucoup l'image. Ce qui pourrait aider aussi, c'est éventuellement que les élèves aient accès aux intelligences artificielles par eux-mêmes sur un ordinateur, soit en créant leur compte ou en organisant quelque chose avec l'école pour qu'ils puissent taper eux-mêmes et expérimenter par eux-mêmes. Là, c'était moi qui le faisais. Donc les élèves envoyaient leurs requêtes, je les tapais. Certaines fois, ça donnait des résultats un peu incohérents. Souvent, faire un essai en anglais, ça donne un peu plus ce qu'on recherche. Donc Mid Journey comprend mieux l'anglais que le français. Je suggère fortement à un enseignant ou une enseignante qui voudrait se servir d'une intelligence artificielle de faire des tests par soi-même d'abord pour justement voir les possibilités et les limites de cette technologie-là. Je ne crois pas que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer une image va révolutionner la façon dont ils écrivent leur texte. Mais ça peut leur servir à repréciser la description de leur image. L'image qu'ils veulent, si l'intelligence ne leur donne pas le résultat qu'ils attendent, ils vont changer un adjectif, ils vont changer peut-être la nature du personnage. Un exemple, il y a eu une élève qui voulait un homme à tête de crocodile. Ça lui donnait seulement un crocodile. Donc elle a changé sa description pour un homme reptile, donc un visage humain avec un corps de crocodile. Donc je pense que ça peut leur enseigner un peu ce que ça prend pour qu'une description soit efficace. Si on dit qu'ils vantent, on va le voir dans l'image qu'ils vantent. On va voir certains détails aussi sur les couleurs. Bon, les odeurs ne seront pas, mais ce qu'on décrit dans le texte va y être visuellement. En voyant les résultats, puis par essais et erreurs, je pense que les élèves vont peut-être s'améliorer dans leur talent de descripteur, mettons. Ça a quand même eu un certain succès parce qu'il y avait même des déceptions. Quand ils se rendaient compte que l'image ne donnait pas ce qu'eux avaient en tête, bien, ils étaient déçus. Mais en même temps, ça me prouvait qu'ils étaient quand même intéressés à voir ce que cette intelligence artificielle-là allait faire avec leur imagination à eux. Ça me donne un indice sur la motivation que ça a créé. Il se crée une attente par rapport à l'image. C'est un peu magique, je dirais. C'est comme si on rentre des mots dans une boîte, puis hop, il y a un dessin qui sort. Donc, je crois que ça a été positif. Puis, comme je disais, je n'ai pas pu donner de rétroaction, mais eux non plus. Je n'ai pas eu les « come back », donc leur rétroaction à eux, formelle sur le sujet. Donc, ça, je pense que ça serait un avantage d'intégrer ça au projet aussi. Par la suite, qu'est-ce que tu en as pensé, comment tu as amélioré tes descriptions. Peut-être demander aux élèves carrément, est-ce que tu as appris quelque chose sur l'écriture en faisant cette activité-là. Peut-être que ça les amènerait justement à réfléchir sur le processus, pas juste sur le résultat.